Merci d'être venus aussi nombreux pour ce nouveau midi de l'IREMO qui, si nous l'avions titré comme nous l'aurions dû, mais on n'a pas osé, aurait sans doute semblé à beaucoup une plaisanterie, presque surréaliste, puisque Alger, depuis plusieurs semaines maintenant, ne bruise que d'appel à un cinquième mandat d'Abdelaziz Bouteflika. Alors, s'il ne s'agissait pas de la direction d'un pays de plus de 40 millions d'habitants et qui pèse lourd à la fois économiquement, politiquement, diplomatiquement, géopolitiquement, on pourrait se poser des questions. Alors, moi, j'en pose trois qui me sont venus tout à fait naturellement en réfléchissant à cet appel à une nouvelle présidence, un nouveau mandat de Bouteflika. Première question, est-ce qu'il y a eu un miracle sur le plan de la santé qui fait que le chef de l'État, a quand même assez lourdement atteint depuis longtemps, serait à nouveau à même d'exercer cette charge ? Première question. Deuxième question, est-ce que le bilan des quatre mandats précédents, y compris celui en cours, justifie qu'il en faille à tout prix un cinquième ? Alors, c'est vrai que Abdelaziz Bouteflika était, lors de son premier mandat, le président de la normalisation, de la réconciliation, ou de la concorde, comme il disait. Bon, il est évident qu'il n'était pas le seul à y travailler, et qu'il a plutôt conclu le processus qu'il ne l'a entamé, et que d'ailleurs ce processus reste, avec le recul, orphelin de ce qui est indispensable, toujours ailleurs aussi, à ce genre de transition, c'est-à-dire qu'on fasse la vérité, que les acteurs et les victimes aient la possibilité de s'exprimer, bref, qu'on tire le bilan de ce qui s'est passé. Pour le reste, le bilan des quatre mandats, c'est quand même la continuation d'une politique chère à l'Algérie, indépendante, qui consiste à dépenser l'argent des hydrocarbures, pour maintenir son niveau de vie, disons, enfin le niveau de vie des plus riches du pays, des classes moyennes, plutôt que d'investir dans les infrastructures qui en ont pourtant encore largement besoin, qu'il s'agisse de santé, d'éducation, de transport, etc. Donc, voilà, troisième question, puisque de toute évidence, aux deux premières, on ne peut pas répondre par un appel euphorique à un dernier mandat d'Abdelaziz Bouteflika, pourquoi est-ce qu'il y a cet appel ? Que veulent ceux et celles qui sont derrière l'organisation de cette campagne ? Est-ce qu'il n'y a pas, au fond, derrière le paravent, qui est presque transparent, en fait, aujourd'hui, de la présidence de Bouteflika, la volonté des profiteurs d'un système de le maintenir aussi longtemps que possible en évitant les heurts et les contradictions internes dont on sait qu'en Algérie, elles peuvent déclencher des heurts et des situations même plus que d'heurts, des situations inquiétantes. Voilà, au fond, les questions que moi, je me suis posées en lisant ces appels à un cinquième mandat de Bouteflika. Et pour y répondre, nous avons un des meilleurs spécialistes de la question, Akram Belkaïd, qui est, ce n'est pas tout à fait comme c'était présenté, d'ailleurs, dans l'invitation, journaliste au Monde Diplomatique, membre de l'équipe du Monde Diplomatique, collaborateur du site Orient 21, chroniqueur au quotidien d'Oran. Mais Akram est aussi un essayiste et on lui doit notamment, je les ai retenus pour aujourd'hui, trois livres sur l'Algérie que je vous conseille vivement, qui se trouvent ici, d'ailleurs, en vente. Le premier s'appelait « L'Algérie en guerre civile », il date de 2002, c'est Kalman Levy. Le second s'appelait « Un regard calme sur l'Algérie » au seuil en 2005. Et le dernier s'appelle « Retour en Algérie chez Carnet Nord » en 2013. Akram a écrit d'autres livres, mais ce n'est pas le jour d'en parler. On a déjà parlé, on en reparlera. Et c'est sur le site. Aussi. Et c'est sur le site. Voilà. Donc la règle du jeu, lui, est connue, vous est connue. Il a 20-25 minutes pour présenter sa vision de la situation en Algérie. Après quoi, vous aurez le loisir de lui poser toutes les questions, contester ses appréciations, proposer notre vision des choses, tout ce que vous voudrez dans les limites de la courtoisie qui sont celles de l'IREMO. Voilà. Akram, c'est à toi. Alors, il y a une grande nouveauté technique à l'IREMO. On est à la télé. Il y a un micro-cravate. On se croirait à la télé. On est à la télé. Bonjour à toutes et à tous. Merci à l'IREMO. Merci à Dominique Vidal de m'accueillir aujourd'hui pour parler de l'Algérie et pour parler effectivement d'un sujet qui est à la fois, je dirais, simple et très compliqué parce qu'on est dans une situation de blocage. Tout le monde le sait. Il n'est pas nécessaire de trop épiloguer là-dessus. d'un pays qui a un dirigeant en poste depuis 1999, le président Abdelaziz Bouteflika, pour le nommer, qui est depuis quelques années très certainement plus que diminué, en tout cas en incapacité d'assurer au moins ce qui est attendu d'un président d'un pays, et ne serait-ce que parce qu'on ne le voit plus ou on le voit peu, on ne l'entend plus et que beaucoup de bruits contradictoires circulent le concernant. Aux questions de Dominique, je dirais que pour bien comprendre, il faut partir de la nature finalement du pouvoir algérien, qui est une nature assez opaque, peu transparente, et sur laquelle on a coutume de dire que ceux qui savent se taisent et que ce sont ceux qui ne savent pas qui parlent. Il est bien difficile aujourd'hui, et il serait malhonnête de ma part, de vous dire voilà ce qui se passe au sein du cercle ou des cercles du pouvoir algérien. Une chose est certaine, la question de la succession du président Bouteflera n'est pas réglée. Elle n'est pas réglée parce que si elle l'avait été, on aurait eu très vite, ce serait détaché l'image, en tout cas du successeur, avec à la clé une campagne de presse le concernant, le soutenant, et bien entendu l'alignement de plusieurs personnalités politiques qui se seraient très vite empressés de soutenir cette candidature. Aujourd'hui, la lecture qu'il faut faire de tous ces appels plus ou moins opportunistes vis-à-vis du cinquième mandat, c'est le signe, la preuve tangible de l'inexistence d'un accord, d'un consensus autour d'une candidature qui pourrait se développer et qui pourrait apparaître pour les prochains mandats. Et donc on revient à la solution de facilité. Ce qui paraissait être, comme le disait Dominique, une plaisanterie il y a encore quelques années, apparaît aujourd'hui comme étant une possibilité, même si quelques personnalités du Serail se sont empressées pour démentir la chose, pour dire qu'il n'y avait pas encore de plan là-dessus, il n'y a pas de fumée sans feu, et le fait que ça devienne un sujet récurrent montre bien que la chose est à prendre au sérieux. C'est d'autant plus vrai que l'échéance se rapproche. On est en 2018, l'élection présidentielle normalement aura lieu au printemps 2019, et donc ça veut clairement dire qu'on rentre en campagne électorale à partir du mois de septembre prochain, autrement dit demain. Et là, à bien des égards, les mois, les semaines qui viennent vont être déterminants quant à l'évolution de la situation. Sur la question de qui va pouvoir le remplacer, point d'interrogation, bien entendu, c'est l'un des jeux préférés des journalistes et de mes confrères algériens, donc on est souvent, on fait des listes, on essaye de s'interroger sur qui pourrait, qui a les meilleures chances, qui est susceptible de faire consensus entre les différents clans qui composent le pouvoir algérien, est-ce que ça peut être l'un de ses anciens premiers ministres, ou Yahya, ou d'autres, est-ce que ça peut être son frère, dont on sait qu'il est très influent et qu'il a, en tout cas, des connexions assez importantes à la fois avec une partie du pouvoir, je dirais, central que constitue l'armée, mais aussi avec les hommes d'affaires, qui, et c'est une nouveauté dans l'Algérie d'aujourd'hui, ont plus de poids qu'ils ne l'ont eu par le passé. Voilà. Mais bien malin et bien intelligent, en tout cas, et bien informé, serait celui qui pourrait vous dire aujourd'hui, qui peut et qui est en mesure de succéder à Abdelaziz Boutflika. Cette incertitude, on pourrait l'admettre et la vivre de manière sereine en se disant, ma foi, dans la vie d'un pays, il arrive parfois que l'on soit plongé dans l'incertitude et qu'on ne soit pas à l'abri de surprises. Quelqu'un qui vous aurait dit en 2013 qu'un banquier d'affaires anonymes serait président de la République française en 2017 aurait étonné plus d'une personne. À l'Algérie, ça peut être la même chose. Je rappelle, pour ceux qui connaissent bien l'histoire de ce pays, que peu de gens avaient entendu parler de Shad ibn Jadid en 1978, quand avait commencé l'agonie du président Boumediene, et que tout le monde était persuadé que ça se jouerait entre, d'une part, Abdelaziz Boutflika, ministre des Affaires étrangères, et le patron du FLN de l'époque. Finalement, l'armée a sorti Shad ibn Jadid de son chapeau et finalement, beaucoup de gens qui n'avaient jamais entendu parler de lui l'ont découvert à ce moment-là. On n'est pas dans le même cas de figure, mais on n'est pas à l'abri d'une surprise. On n'est pas à l'abri d'une surprise, on n'est pas à l'abri d'un ajustement, je dirais, entre clans qui pourraient comprendre que, déjà, un quatrième mandat, ça a beaucoup posé de problèmes, parce que l'Algérie vit au ralenti aujourd'hui en termes décisionnels. Ça a été un moment assez étonnant, puisqu'on a vu un premier ministre faire campagne à la place du candidat avec le portrait du président dans les meetings. Le président n'a fait aucun meeting, n'a fait aucune réunion, et donc il n'y a pas de raison pour que ça change. Et s'il y a un cinquième mandat, en tout cas s'il y a campagne pour un cinquième mandat, il est évident que ça ne peut que se dérouler de la même manière. Mais en même temps, je disais l'incertitude, oui, mais ce qui est dommageable, c'est que l'Algérie est dans une situation qui exige, je ne dirais pas de grands bouleversements, mais qui exige un réveil, un éveil, une relance. Comme je vous l'ai dit, beaucoup de chantiers structureaux, beaucoup de décisions ne sont pas prises dans un contexte à la fois intérieur et extérieur des plus incertains. Si je fais la liste de tout ce qui pèse sur l'Algérie sur le plan intérieur, on risque d'y passer l'après-midi. Il y a, Dominique l'a évoqué, la question économique. Il y a une institution qu'on apprécie guère, mais qui parfois dit des choses intéressantes, qui est le Fonds monétaire international, le FMI, qui vient de publier un rapport concernant l'Algérie, qui fait le constat que nous connaissons tous, et qui est le même depuis des années, à savoir que le pays n'arrive pas à sortir de sa dépendance aux hydrocarbures. C'est-à-dire que nous sommes en 2018, et on pourrait reprendre, pour parler du monde diplomatique, un papier que j'ai écrit en novembre 1993. À quelques noms près et à quelques chiffres près, ce serait le même papier qui serait publié aujourd'hui, à savoir une incapacité à redynamiser l'économie algérienne, à la relancer et à faire en sorte que le pétrole et le gaz pèsent autant. Dans les recettes, c'est pratiquement 90 à 95 % des recettes extérieures de l'Algérie. Mais là où la situation est encore plus compliquée, c'est que nous avons à faire tout de même un pays qui est aujourd'hui à 40 millions d'habitants. Il y a une grosse différence par rapport à ce qu'on a pu connaître dans les années 90 ou 2000. C'est un pays où la démographie, contrairement à ce qu'on avait annoncé longtemps, connaît une courbe haussière. C'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de rapports dans les années 2000 expliquant que l'Algérie, comme d'autres pays, était rentrée en transition démographique, et que la fécondité baissait, et qu'on allait régler, on se dirigeait vers des standards non pas européens, mais presque. On constate aujourd'hui que les naissances repartent à la hausse et qu'on a à chaque année un million d'Algériens qui arrivent de plus. Donc ça veut dire qu'on sera à 50 millions dans 10 ans, et qu'on sera à 60 millions si ça reste comme ça dans 20 ans, etc. Et tout ça, ça pose de vrais soucis, ça pose des problèmes, je dirais, de santé, ça pose des problèmes d'éducation, il faut construire des écoles, ça pose aussi le problème fondamental de l'emploi, de la jeunesse, qui est déjà aujourd'hui fortement pénalisée par le chômage. Le secteur informel draine énormément de gens, mais c'est un secteur fragile qui vit les aléas de la conjoncture. Et donc les défis sont nombreux sur le plan intérieur, de la cohésion intérieure. Je ne parle même pas des défis, je dirais, extérieurs, dans un environnement régional des plus incertains, avec une paix froide qui se maintient avec le Maroc, qui ne s'arrange pas, avec une situation au Sahel pour le moins explosive, avec une guerre qui se déroule aux frontières de l'Algérie, au sud de l'Algérie. Une vraie guerre, l'intervention, ce qui se passe au Mali, ce n'est pas simplement des opérations de maintien de l'ordre, c'est une guerre. La France est engagée dans une guerre actuellement au Sahel. La situation en Libye, qui pour beaucoup de gens est un vrai casse-tête, parce qu'on ne voit pas comment ce pays va revenir à la stabilité. Et donc tout ça, je dirais, exigerait une gestion, je dirais, dynamique des choses et non pas une gestion défensive. Or, la maladie du président, son absence, fait qu'aujourd'hui tous les processus politiques, diplomatiques, je ne dirais pas qu'ils sont bloqués, mais en tout cas ils avancent très lentement. Beaucoup d'institutions algériennes, beaucoup de ministères, beaucoup de fonctionnaires, de hauts fonctionnaires, sont peu enclins à prendre des initiatives, parce qu'au sommet, les choses avancent lentement. Et ça se traduit par exemple, s'il faut donner un exemple concret, c'est par exemple le fait que l'Algérie est de plus en plus absente dans les grands rassemblements internationaux, dans les grands mouvements internationaux. On a noté par exemple, s'il fallait comparer entre les diplomaties marocaines et algériennes sur le continent noir en Afrique, un regain d'activisme marocain en Afrique, avec une volonté d'aider les entreprises marocaines à conquérir de nouveaux marchés, chose qui en Algérie a du mal à se concrétiser. Donc, on est vraiment dans une situation, je dirais... Alors, il ne faut jamais utiliser ce genre d'expression, c'est toujours délicat, mais on a un peu l'impression que c'est l'élection de la dernière chance, qu'il faudrait que quelque chose se passe, enfin, dans un pays qui me semble souvent condamné à l'attente. Dans les années 80, les Algériens attendaient... On vivait à l'époque sous le règne du Parti unique. où on attendait le congrès du FLN en se disant que peut-être quelque chose de bien en sortira, que peut-être des décisions seront enfin prises, et ainsi de suite. Donc là, on est vis-à-vis d'un rendez-vous électoral dont il faut dire aussi qu'une partie de la population va se désintéresser. Quand on regarde les chiffres officiels de la participation électorale, on voit déjà qu'il y a un désintérêt important avec un fort taux d'abstention, y compris dans les villes, et ça prouve que la chose politique aujourd'hui concerne, en tout cas, ne n'arrive pas à mobiliser les Algériens. Y compris à la présidentielle. Y compris à la présidentielle, dont on pensait que c'était tout de même l'élection qui pouvait rassembler le plus. Et là, on se rend compte qu'on est tout de même loin de ce qui pourrait être attendu. Alors, le bilan, parce qu'un cinquième mandat, pourquoi faire ? Un cinquième mandat pour le statu quo. Et le bilan, il est, bien entendu, il est contrasté. Une bonne partie des Algériens sont grés, effectivement, au président Bouteflika, d'avoir assimilé ses premières présidences au retour à la paix. Après une décennie assez chaotique, sanglante, de guerre civile, la fameuse décennie noire. C'est vrai que, lorsqu'il arrive au pouvoir, il est servi par les événements, la conjoncture internationale. Les cours du pétrole repartent à la hausse. L'argent rentre dans les caisses. L'Algérie se désendette, ce qui est très important, parce que si on compare, par exemple, la situation entre ce qui se passait dans les années 90 et aujourd'hui, l'un des avantages majeurs de l'Algérie, c'est tout de même d'avoir un endettement extérieur faible. Ce qui n'était pas le cas dans les années 90. La dette pesait lourd. Le service de la dette pesait lourd. Et l'Algérie a frôlé la cessation de paiement au milieu des années 90. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est un avantage déterminant. Mais tout de même, c'est aussi une situation, une conjoncture délicate, parce qu'on a un Paris du pétrole qui n'est plus à ses niveaux records d'il y a 4 ou 5 ans. Et donc aujourd'hui, comme l'a dit Dominique, l'Algérie dépense plus qu'est-ce qu'elle ne gagne. Et donc, elle puise dans ses réserves de change qui sont descendues sous la barre symbolique des 100 milliards de dollars. On est à 96, 95 milliards à peu près. Et on voit apparaître des débats sur la nécessité ou pas de devoir s'endetter à nouveau, c'est-à-dire de revenir dans la spirale de l'endettement. Et ça pose question. Les Algériens ont beaucoup consommé. Pendant ces 15 dernières années, les marchés ont été ouverts. Les importations ont été libéralisées. L'idée, je dirais, le syndrome de la pénurie tel qu'il imprégnait l'Algérie des années 90, voire des années 80, les années 70, a pratiquement disparu. Mais on est aujourd'hui dans un changement de cycle. C'est-à-dire que l'argent se fait plus rare. Les autorités admettent qu'un tour de vie, c'est nécessaire. Il y a déjà eu des hausses de taxes, notamment, notamment sur l'essence. Mais on n'est pas encore entrés dans le dur de l'ajustement. Et cet ajustement, à moins d'un miracle, c'est-à-dire d'un baril qui reviendrait soudain au-dessus de 100, voire 110 dollars, cet ajustement, il va forcément venir. Quand vous vivez au-dessus de vos moyens, tôt ou tard, la réalité vous rattrape. Et c'est un moment qui ne cesse d'être différé. C'est pour ça que je vous le disais tout à l'heure, une élection de la dernière chance, parce qu'il faudra tôt ou tard se confronter à cette situation. L'un des mantras du pouvoir algérien a toujours été de considérer que tôt ou tard, les cours remontent à la hausse et qu'il suffit de tenir bon. Bien entendu, les discours officiels sont autour de la diversification, mais c'est des discours qu'on tenait déjà dans les années 70. et on n'a jamais réussi à sérieusement diversifier l'économie algérienne. Alors, ces 15 dernières années, le bilan, enfin, ces 18 dernières années, parler de bilan contrasté, parce qu'effectivement, l'Algérie a beaucoup investi. On trouve des universités un peu partout dans le pays. Il y a une autoroute qui a enfin été construite pour désenclaver certaines régions et en tout cas pour relier les deux frontières, Est et Ouest. On a des investissements qui ont été consentis dans les domaines, je dirais, de la santé, de l'irrigation, de l'assainissement des eaux. Donc, il y a des choses qui ont été faites. Symboliquement, je pourrais prendre l'exemple, je le prends toujours d'ailleurs, du métro d'Alger, qui a enfin été terminé. Il faut savoir que le premier coup de pioche de ce chantier, c'était au milieu des années 70 et que ça a fini par devenir une plaisanterie, le métro d'Alger. Le métro d'Alger fonctionne, il fonctionne bien. Comme l'a dit mon confrère Kadil Ihsan, ça permet que les Algérois soient moins malheureux parce que ça règle beaucoup de problèmes, surtout quand vous habitez au centre-ville. Mais on pourrait aussi dire que c'est au moins le minimum qui aurait dû être fait. C'est le minimum. On aurait pu attendre plus. On aurait pu attendre plus parce que quand un baril, vous avez comme ça, je crois qu'on a, on compte à peu près, c'est entre 800 milliards et 1 000 milliards de dollars de recettes qui sont rentrées dans les caisses de l'État. On aurait pu penser que ça aurait pu permettre à l'Algérie de vraiment décoller et de tenir la place et le rang qui devraient être les siens parce que c'est un pays qui a tous les atouts possibles. C'est un pays qui a l'énergie et l'énergie, lorsque vous l'avez à bon marché, c'est un avantage compétitif important. C'est un pays qui a les hommes, à la fois ceux qui vivent sur place, mais ceux de la diaspora. c'est un pays aussi qui a l'eau et c'est aussi un des fondements même du développement. Malheureusement, aujourd'hui, tous les indicateurs macroéconomiques, on ne va pas rentrer dans les chiffres, mais sont tout de même, ne sont pas à la hauteur de ce qu'on pourrait attendre de ce pays. Et c'est tout ce constat que tout le monde ou presque fait en Algérie, y compris les gens du pouvoir, quand vous discutez avec eux seul à seul des constats qui sont avérés, mais c'est un constat qui publiquement n'est pas fait et qui n'est pas politiquement exprimé. Donc on vit dans un espèce de théâtre d'ombre, de faux-semblants qui consiste à affirmer entre guillemets une grandeur et un développement qui n'en sont pas. On entretient le chauvinisme et les sentiments, on exalte le sentiment nationaliste de la population au lieu peut-être d'admettre l'idée que la situation d'échec, qu'elle soit réelle ou relative, mais que la situation d'échec nécessiterait une nouvelle entre guillemets révolution. Alors bien entendu, il ne s'agit pas de révolution telle qu'on les a connues en 2011. De toute façon, une partie des Algériens n'en veulent pas parce qu'ils sont convaincus que ce type d'événements conduit au chaos, confère la Libye, confère la Syrie. Mais si on ne fait rien, c'est ce qu'on va avoir. On dit souvent, par exemple, que les Algériens ne sont pas sortis dans la rue en 2011 parce qu'ils ont été vaccinés par leur guerre civile. Certes, mais si vous prenez un jeune Algérien, un jeune Algérois, un jeune d'Oran, ou un jeune de Tlemcen, ou un jeune de Constantine, ou un jeune de Tizi Ouzou qui est né en 2000, aujourd'hui, il a 18 ans. 18 ans, il n'a pas connu la guerre civile. Il n'a connu qu'une période, je dirais, de relative abondance, de relative tranquillité. Et donc, lui, il va arriver sur le marché du travail dans quelques années dans une situation des plus difficiles. Et je crains, et c'est un avis personnel, que la situation que nous avons connue dans les années 80 et 90 ne se renouvelle avec une amplitude de violence bien plus importante. La société dont on parle peu algérienne qui est a plusieurs mérites. Elle a une résilience. On parle peu de tout ce qui fait que cette société essaye de s'organiser et bouge. Il y a, par exemple, énormément d'initiatives. On voit, moi, j'ai beaucoup suivi et j'ai été très intéressé par le mouvement citoyen qui s'est opposé à l'exploitation des gaz de schiste dans le sud du pays, ce qui montre une capacité de mobilisation. Quand vous lisez la presse algérienne, vous vous rendez compte que régulièrement, il y a des actions de mobilisation de citoyens pour défendre l'environnement, pour défendre un site. L'entraide sociale destinée à compenser les défaillances de l'État est une réalité. On a une jeunesse qui innove, qui a une énergie assez incroyable. On le voit tous les jours sur les réseaux sociaux, sur ce que les uns et les autres peuvent inventer. Il manque le catalyseur politique. Il manque ce qui a pu, par exemple, faire qu'à un moment donné, l'Espagne post-franco a pu se réveiller et faire preuve d'une incroyable créativité, d'un incroyable dynamisme. Or, ce discours-là, ceux qui dirigent aujourd'hui l'Algérie le rejettent. C'est business as usual. Donc, on gère et on n'ouvre rien. C'est-à-dire qu'on refuse la moindre perspective d'une modification, même à la marge du système. Si vous regardez la situation aujourd'hui, il y a des manifestations, des grèves, notamment des grèves d'enseignants. On a beaucoup parlé de la grève des médecins, dont certains ont été bastonnés dans la rue. Il y a donc une contestation sociale montante, un ras-le-bol qui s'exprime. Et face à cela, on a un discours de totale fermeté et de menace tenue par le pouvoir qui, par exemple, menace certains syndicats indépendants d'être dissous. Tout ça n'est pas bon pour l'avenir de ce pays. Ce n'est pas possible de continuer à gérer. On ne gère pas une population de 40 millions d'habitants comme on a pu gérer un pays de 10 millions d'habitants qui venait juste de sortir de l'indépendance et qui avait des velléités de pluralisme qui ont été à l'époque étouffées. C'est un panorama qui est assez, je dirais, pessimiste. Mais on est dans l'entre-deux. L'entre-deux, dans les mois, dans les années qui viennent, l'Algérie devra prendre des décisions assez, je dirais, difficiles et assez douloureuses. Et je crains que sans une ouverture politique réelle, on ne paye chèrement le prix de cette modification, ce bouleversement. Voilà. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Akram. Avant... Oui, bois un coup parce que je vais te relancer. Avant de passer la parole à nos amis, j'aimerais que tu précises un tout petit peu de qui tu parles quand tu dis le pouvoir. Voilà. Parce qu'on a dans la tête, quand on n'est pas spécialiste de l'Algérie, des images qui sont des images assez obsolètes, notamment sur le rôle absolument décisif de l'armée qui peut tout et qui fait tout et qui... etc. On a des images, je ne suis pas sûr qu'elles soient obsolètes, sur le pouvoir de la mafia avec une précision, c'est que le terme n'est pas le terme français. Quand on dit la mafia en Algérie, on pense à autre chose, on pense à une économie noire organisée, la corruption. On parle de mafia politico-financière. Voilà, c'est ça. Donc, si tu pouvais, et puis après, on laissera nos amis te questionner, mais si tu pouvais préciser un peu qui est aux manettes actuellement, derrière le frère de Bouteflika. Alors, c'est une question, c'est la question à 96 milliards de dollars. C'est une question très difficile. Le pouvoir en Algérie, franchement, on a souvent du mal à répondre à cette question. Alors, on connaît les gens, on sait que certains officiers non pas de l'armée, mais certains officiers des services secrets font partie de ce pouvoir. On sait que pendant très longtemps, les personnalités qui ont été à la tête du FLN ou qui ont été à la tête du FLN post-indépendance pesaient. Quand on dit que l'armée en Algérie avait le pouvoir, c'est vrai et c'est faux à la fois. C'est vrai que les généraux, certains généraux ont pesé, mais pas tous. et que dans la répartition du pouvoir, on ne pouvait pas affirmer que l'armée était détentrice, l'armée de conscrits, d'officiers formés en Algérie était détentrice de tout le pouvoir. Certes, le poids des services secrets en Algérie, ce qui était jadis la sécurité militaire, ce qui est devenu ensuite le DRS, a un poids fondamental dans la prise de décision, dans la présence à tous les échelons de la société, que ce soit dans la vie politique ou dans la vie économique. Les services sont une grande partie du pouvoir algérien. Ils ne sont pas le seul pouvoir, mais ils sont une grande partie du pouvoir algérien. Alors, est-ce qu'ils sont aussi influents qu'ils ne l'étaient avant ? On a beaucoup discourus sur le fait qu'Abdelaziz Boutflika les a beaucoup affaiblis politiquement en mettant de nombreux généraux à la retraite, etc. Il n'en demeure pas moins que l'hypothèse de l'existence d'un État profond en Algérie doit être mentionnée et doit être prise en compte. Ce n'est pas... Il y a des politologues en Algérie qui vous expliquent que cette faiblesse proclamée, cette soudaine victoire du politique incarnée par un président qui met des généraux omnipuissants à la retraite et qui dicte sa loi, tout cela ne serait qu'une espèce de théâtre d'ombre pour faire croire justement à la faiblesse de l'État profond qui n'en demeure pas moins aussi influent qu'avant. Et donc, vous avez des clans. Vous avez des clans qui se composent, recomposent, décomposent. Et il est toujours très difficile, moi, c'est ma définition, il est toujours très difficile de savoir qui est avec qui à tel ou tel moment. Voilà ce qui est difficile. C'est vraiment, d'ailleurs, c'est l'objet des conversations en permanence dans les chancelleries en Algérie de qui décide quoi. C'est, pendant très longtemps, on savait, par exemple, que les décisions se prenaient dans des conclaves entre des officiers supérieurs, entre d'anciens hauts responsables politiques qui avaient d'une manière ou d'une autre compté, que vous aviez aussi des, je dirais, des gens entre deux qui ont un passé soit de maquisards, soit de responsables politiques, mais qui avaient aussi un pied dans les services de sécurité. Et tout ce beau monde décidait, d'ailleurs, le terme souvent employé, c'est les décideurs. Quand Boudiaf rentre en 92 en Algérie, il dit, j'ai consulté les décideurs. Les décideurs, à l'époque, c'était tout de même quelques généraux qui avaient décidé que le fils ne devait pas diriger l'Algérie et qu'il fallait donc organiser entre guillemets le coup d'État contre le président Chedli. Donc voilà, le pouvoir, c'est, encore une fois, c'est ce qui sort de la matrice qui a pris, qui a géré l'Algérie depuis 1962. Avec ses recompositions, on ne parle pas d'idéologie, là. On parle, les recompositions, les cassures se font sous la base d'intérêts, se font sous la base parfois de regroupements régionalistes. régionalisme est un des mots profonds de l'Algérie même si on en parle peu, et de, je dirais, d'accointances occasionnelles, opportunistes ou temporaires. Voilà un peu comment se... Alors la nouvelle donnée, effectivement, même si ça demande à être vérifié, la nouvelle donnée, c'est que dans ce cercle-là, dans cette boîte noire, s'ajoutent les nouvelles fortunes, ce qui n'existait pas encore. Ça, c'est une nouvelle donnée de l'Algérie, c'est-à-dire des gens qui ont réussi à faire beaucoup d'argent au cours des 15 ou 16 dernières années et qui aujourd'hui sont influents. Alors il y a le patron des patrons, le forum des chefs d'entreprise, il y a des hommes d'affaires un peu plus discrets, mais ces gens-là, eux aussi, ont aujourd'hui une capacité d'influence parce qu'ils ont l'argent, parce que sur les élections locales ou les élections législatives, ils peuvent envoyer, en tout cas, ils peuvent soutenir la candidature de tel ou tel député, il y a des accusations formelles qui ont été émises de corruption dans les processus électoraux. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire sans se lancer dans des scénarios, je dirais, où le matériau essentiel manque, à savoir l'information. Donc l'armée, les services, les oligarques, ça rappelle quelque chose. C'est un peu ça. Et bien entendu, alors je serais incomplet, ce n'est pas ma thèse, mais je serais incomplet, de dire que, comment dire, dans les analyses qu'on peut entendre, et y compris chez des personnalités qui sont membres du Serail. Et ça, c'est un discours qui revient souvent à Alger, c'est que beaucoup d'Algériens sont persuadés que le destin de leur pays n'est pas totalement entre les mains des Algériens et des dirigeants algériens. et que ce qui arrive aussi à l'Algérie, je ne parle pas de complot, ce qui arrive aussi à l'Algérie est d'une certaine manière aussi décidé ailleurs et notamment en France. Et qu'il y a dans les liens entre les deux pays, les liens profonds, je ne parle pas des liens historiques ou les polémiques, il y a encore un levier d'influence que la France entretient en Algérie. et ça, c'est quelque chose d'assez important et qui donc fait que, par exemple, on peut relire l'histoire de l'Algérie au cours des deux ou trois dernières décennies selon aussi l'action d'intérêts français, bien évident, la diplomatie française, les milieux d'affaires français qui, effectivement, pour certains, considèrent l'Algérie comme leur chasse gardée et qui font que certains ajustements politiques en Algérie ne peuvent aussi se comprendre que par l'influence plus ou moins importante politique française. Merci, Akram. Voilà un tour d'horizon qui va susciter certainement beaucoup de questions. Donc, c'est à vous. N'oubliez pas qu'il faut parler dans le micro, micro normal, pas cravate, pour que, ensuite, la vidéo soit compréhensible pour tous ceux qui vont la voir. Oui, bonjour, question brève mais vaste, quel est le poids de l'islamisme dans l'Algérie actuelle et par quels canaux se manifestent-ils ? On prend 4-5 questions ? Oui. Oui, ça te va ? Je vais les noter comme ça. Allez-y, c'est à vous. La chute du dinar par rapport à l'euro, jusqu'où ça va-t-il aller ? Et puis, vous parliez de la jeunesse. Il y a une amie française qui est partie visiter l'école de la maison de sa mère. Elle a rencontré un jeune de 20 ans qui lui a dit ceci. Moi, j'attends de terminer mes études avant d'aller en France parce que tout ce qui s'est fait dans ce pays de positif, ce sont les Français qui l'ont fait. Tout ce qui est négatif, ce sont les Algériens qui l'ont fait. Est-ce que vous avez... Vous m'avez compris. Voilà. Quel est votre sentiment là-dessus ? D'autres questions ? Oui, voilà. Quel est le rôle des élus en Algérie et quel est le lien entre l'Algérie d'aujourd'hui et sa diaspora ? Merci. Encore une question puis après, sinon, ça va être trop confus. là-bas, derrière, voilà. Il y en aura pour tout le monde, ne vous inquiétez pas. Bonjour. Je voudrais vous demander quelle est l'influence des moyens d'information non algériens, je pense évidemment beaucoup aux deux grands du Golfe, sur la jeunesse et surtout sur la jeunesse des œuvrés. Merci. à toi, à Kram. Alors, première question sur l'islamisme. Il y a aujourd'hui dans la société algérienne un vrai courant, je dirais, de... je ne pourrais pas parler de ré-islamisation, mais en tout cas, un vrai courant conservateur. Un retour assez fort de la pratique religieuse, de la pratique parfois très ostentatoire. Donc, c'est une société qui vit clairement un retour en force de l'islamo-conservatisme. Ça peut faire même dire que quelque part, le fils, les islamistes, ont peut-être perdu la bataille d'accession au pouvoir, mais que leurs idées se sont répandues dans la société. Et c'est d'autant plus vrai qu'il est pratiquement impossible quand on est un parti d'opposition de pouvoir exister. Et quand je parle de parti d'opposition, ça pourrait être des partis tels qu'on les appelait jadis, de partis progressistes, démocratiques, et que sais-je encore. Aujourd'hui, l'influence des islamistes est réelle. Elle se traduit au quotidien par un retour en force de beaucoup d'idées, je dirais, réactionnaires par des pratiques qu'on pensait avoir complètement disparues. Certaines sont encouragées par le pouvoir parce qu'ils estiment que c'est une très bonne manière de contrôler la société et de faire taire toute velléité de contestation. Mais si demain des élections libres et honnêtes sont organisées en Algérie, il est évident que même s'ils n'ont pas la majorité totale, telle ou telle partie islamiste, qu'ils soient actuellement autorisés ou pas, ils feront un grand score. Si tu as raison, ça veut dire que ceux qui pensaient qu'on pouvait éradiquer l'islamisme se sont trompés, visiblement. On éradique les maquis, on éradique des groupes armés, mais les idées restent. Et même certains leaders du Front islamique du Salut qui avaient une aura assez importante dans les années 90 sont eux-mêmes dépassés aujourd'hui par l'émergence de nouveaux prêcheurs que peu de gens connaissent mais qui remplissent des mosquées parce qu'ils sont connus. Je parlais tout à l'heure de renouvellement de scénarios. On est un peu comme dans les années 80 quand on pensait que l'Algérie était tranquille et qu'on avait une montée en puissance dans les quartiers populaires de l'islamisme ce qui a préparé l'émergence du Front islamique dans les années 80. Donc la deuxième question le dinar La monnaie c'est toujours un indicateur c'est un révélateur je dirais sans égal et toujours cruel. Aujourd'hui le dinar algérien est effectivement en chute par rapport à l'euro au marché noir comme au marché officiel ce qui traduit beaucoup de choses c'est à dire que beaucoup de gens qui ont des dinars en Algérie recherchent de l'euro parce que c'est un placement important parce que c'est la garantie de pouvoir acquérir des choses à l'étranger quand votre propre monnaie se dévalorise et donc on insiste à une dévaluation qui ne dit pas son nom depuis quelques années. Et c'est vrai et c'est vrai que dans en tout cas Dominique parlait tout à l'heure des classes moyennes l'idée du départ l'idée de se saigner par exemple en mettant ses enfants dans une école privée qui fait les deux programmes algérien et français c'est clairement la toile de fond l'éléphant dans la pièce dont personne ne parle c'est le départ c'est le départ à l'étranger. Il est difficile de parler de l'Algérie de l'extérieur dans ce cas-là et de juger mais il est clair qu'on a du mal à admettre enfin il faut admettre l'idée que beaucoup de gens n'y croient pas ou en tout cas n'y croient plus ou alors sont convaincus que le pire est à venir donc dans l'espèce de frénésie en matière de scandale de corruption il y a des images qui par exemple ont fait beaucoup parler d'elle c'est cette cohorte de jeunes diplômés faisant la queue devant l'institut français à Alger pour pouvoir s'inscrire c'est voilà c'est on est plusieurs décennies on est 54 ans ou 55 ans après ou 56 ans après l'indépendance voilà voilà ce genre d'image parce que c'est une jeunesse qui est persuadée qui sait qu'elle n'aura pas d'accès au elle n'aura pas d'accès au marché du travail bon alors est-ce qu'il faut pour autant remettre tout en cause c'est l'histoire d'un pays c'est l'histoire d'un pays qui est en train de se faire peut-être que les circonstances auraient pu être différentes peut-être que c'est un pays qui a raté plusieurs plusieurs chances plusieurs occasions voilà mais c'est son histoire qui est en train de s'écrire c'est pas sur les élus bon alors il y a un parlement il y a un sénat ce sont des chambres d'enregistrement c'est une actualité qui n'intéresse pas grand monde sauf quand les députés votent de large émolument ou se votent de grande indemnité ce qui pourrait être le rendez-vous de la nation à savoir le débat autour de la loi des finances montre bien qu'on a affaire souvent à peut-être une minorité d'élus qui savent de quoi ils parlent et les autres sont un peu à la traîne et ce sont devenus aujourd'hui des charges qu'on distribue c'est-à-dire des places de privilégiés sur la diaspora c'est la même chose que le discours sur la diversification il n'y a pas un dirigeant algérien qui ne va pas dire on a besoin de la diaspora appelle à la diaspora mobilisez-vous venez aider le pays ça se fait il y a beaucoup d'initiatives de sociétés civiles de gens qui malgré tous les écueils administratifs les douanes etc. font de la collecte d'ouvrages vont envoyer des médicaments etc. mais c'est un vrai parcours du combattant et sur les grandes questions par exemple il y a toute une toute une bande de jeunes diplômés de gens qui ont qui ont exercé des responsabilités un peu partout dans le monde notamment dans les grandes institutions internationales qui se sont constituées en think tank le think tank Nabni avec des propositions alors on peut être ou pas d'accord avec ces propositions parce que beaucoup d'entre elles sont des sens libérales ou néolibérales mais il se trouve que c'est une intelligence une matière grise qui est venue vers le pouvoir en disant voilà notre diagnostic sur la situation de l'Algérie voilà nos propositions on les a bien accueillis on a fait on leur a même donné une grande salle à Alger ils ont présenté leur rapport et puis voilà donc ça se limite à ça il y a il y a ce côté où parfois on se demande si en fait le pouvoir dont on parlait n'a pas comme souvent comme stratégie explicite ou implicite de dire vous n'êtes pas content vous partez et quand vous regardez l'histoire de l'Algérie depuis l'indépendance c'est une série de vagues de départ et ceux qui partent en 65 quand Benbella est déposé le monsieur qui a posé la question sur le dinar en fait partie l'écrivain algérien c'est bien cher on a les années 70 sous Boumedienne après 80 après le terrorisme et aujourd'hui encore je dirais cette hémorragie et c'est un pouvoir qui en réalité n'a qu'à faire de ceux qui s'en vont voilà il ne les considère pas alors il n'a plus le même contrôle qu'il avait sur eux sur la diaspora jadis l'amicale des Algériens en Europe etc. mais tout dans son attitude est une expression finalement de mépris qui est le même d'ailleurs pour les élites qui restent sur place il ne faut pas non plus faire de différence sur la jeunesse la jeunesse elle regarde de moins en moins la télévision comme partout elle est plutôt sur les réseaux sociaux elle est plutôt sur internet et c'est là où se jouent les choses donc tout est alors on a énormément j'avais vu passer une étude qui expliquait que c'est le triptyque habituel la religion les sites de religion les sites pornographiques les sites de variété et des campagnes sur les réseaux sociaux qui sont très importantes mais là aussi c'est intéressant de noter une espèce d'émancipation à l'égard de tout ce qui les réseaux sociaux ont cela d'intéressant qu'ils arrivent aujourd'hui à générer du contenu local national et donc ce qui par exemple était une influence assez importante des télévisions du Golfe dans les années 90 voire les années 2000 a tendance à diminuer pourquoi ? parce que la jeunesse algérienne regarde plus les sites algériens les youtubeurs algériens il y en a certains ont fait beaucoup parler d'eux notamment pendant un boycott un appel au boycott aux élections avec plusieurs millions de vues c'est la même chose ce qu'on appelle les numérités du monde arabe et en tout cas en Algérie sont des phénomènes vraiment lourds c'est pas simplement marginal c'est des mouvements de je dirais de distanciation par rapport à ce qui peut être produit ailleurs et bien entendu c'est aussi des théâtres ouverts à tous les excès possibles et inimaginables on va reprendre 4 ou 5 questions bonjour monsieur je voulais avoir une précision sur l'islamisation est-ce que vous avez des éléments sur la salafisation en Algérie au niveau de sa société et de son armée merci oui attendez parce que moi aussi je peux moi j'interviens depuis 12 ans à l'école supérieure algérienne des affaires et donc tout ce que vous venez dire moi j'y adhère complètement par contre sur le facteur économique ce qui est important aussi c'est que par exemple on ne peut pas investir en Algérie c'est à dire qu'on peut investir mais on est à 49-51 c'est à dire que l'état reste toujours prioritaire ensuite au niveau du chômage je trouve qu'il y a un clivage énorme entre ces jeunes qui font 5 ans 6 ans d'études et qui veulent repartir ça c'est très net et puis des jeunes qui sont en déshérence et qui qui fait le tapis rouge je pourrais dire à l'islamisme en 12 ans j'ai vu dans notre secteur administratif de l'école des jeunes filles qui venaient en jean et qui aujourd'hui arrivent toutes voilées voilà c'était juste aussi et puis le poids mémoriel aussi j'aime beaucoup les journaux algériens je fais toujours des revues de presse et il y a toujours un journal qui passe au moins 2-3 pages sur finalement l'histoire de l'Algérie commence en 62 voilà juste merci de votre intervention d'autres questions là-bas bonjour en fait je voulais juste revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure concernant la sphère supposée de la France sur la diplomatie algérienne et effectivement je reviens à l'Algérie j'ai trouvé à ma grande surprise que ce sentiment-là vis-à-vis des Algériens était très prégnant et qu'en effet on avait vraiment l'impression que tout était quasiment dicté de Paris et vous l'avez évoqué mais je voulais savoir ce que vous en pensiez et quelle est selon vous la part enfin si c'est possible du mythe et de la réalité oui moi je voulais parler de la place de la femme en Algérie on n'a pas abordé concernant les femmes sur place d'une part leur possibilité d'étudier de travailler et aussi concernant la diaspora en 2006 il y a eu un grand changement qui a été la possibilité de l'octroi de la nationalité algérienne aux enfants de femmes algériennes et donc on a dit que le pouvoir n'avait que faire de la diaspora il y a quand même eu cet élément qui a compté puisque beaucoup de femmes qui étaient parties ont pu donner la nationalité à leurs enfants ce qui a permis un petit peu de retourner dans le pays facilement également alors par contre reste le problème de l'héritage qui fait que ces femmes notamment de la diaspora ne peuvent investir encore moins que les autres même quand elles n'auraient le souhait et donc voilà je vais quand même abordé ces éléments on prend là cette série après il y en aura encore il n'y a pas de problème je vais faire vite oui mais vas-y à craindre j'y vais oui oui je suis très mal à l'aise pour répondre à votre question parce que salafisation c'est pour moi un terme j'ai du mal à définir je sais que le salafisme le terme salafisme est très à la mode en France ne serait-ce que depuis que nous avons les problèmes qu'on a de terrorisme et d'émergence de mouvements radicaux mais ce que je peux vous dire c'est que toutes les composantes de ce qu'on appelle en règle générale le mouvement islamiste politique sont présentes en Algérie de tout ça va ça va de l'obédience proche des frères musulmans à une option politique différente à la pratique d'un islam quiétiste à une résurgence et même une résurgence des confréries encouragées en son temps par le pouvoir on pensait que ces confréries là avaient disparu à une époque c'est absolument pas le cas donc je ne peux pas quantifier ce que je peux vous dire par contre c'est que les vecteurs d'influence sont demeurent les mosquées demeurent certains prédicateurs demeurent certains prêcheurs sur internet dont les prêches et en tout cas les avis rendus sont très très consultés sur internet diffusés commentés etc et donc tout ceci est une activité réelle qui tranche par son importance avec le reste de la vie politique qui est d'une indigence totale c'est à dire qu'il n'y a pas de vie politique en Algérie c'est la faute du pouvoir c'est la faute aussi de certains partis politiques il faut dire que la tâche pour eux n'est pas facile c'est très difficile d'avoir des meetings en Algérie c'est très difficile d'avoir des des manifestations et dès lors qu'un parti se définit clairement dans l'opposition la force de l'état profond se met en oeuvre et ces ces partis sont comme par hasard minés par des dissensions internes par des rivalités etc. qui parfois aboutissent à leur implosion juste sur le salafisme il faut que tu consultes Nathalie aussi humorisée parce que elle voulait l'interdire elle avait proposé d'interdire le salafisme donc elle doit savoir contrairement à toi exactement de quoi il s'agit oui oui c'est sûr alors il y a deux questions qui peuvent être qui peuvent être regroupées alors effectivement bon sur la partie économique oui le protectionnisme c'est à dire cette fameuse loi qui fait que n'importe quel investisseur étranger s'il veut créer une entreprise ou acquérir une entreprise en Algérie pourra pas en détenir plus de 49% du capital et que les 51% doivent revenir essentiellement à la partie algérienne ça je trouve que ça illustre clairement la difficulté du pouvoir algérien des différents gouvernements de se définir clairement une doctrine économique c'est à dire qu'officiellement pendant très longtemps l'Algérie a été un pays socialiste alors le socialisme est mort sans qu'on le dise vraiment alors c'est l'économie de marché sans vraiment l'économie de marché et cette loi elle est clairement elle illustre ça elle illustre d'autres choses elle illustre par exemple aussi la volonté de ce que j'appelais la mafia politico-financière en tout cas des cercles économiques de se garantir un certain protectionnisme par rapport à des investisseurs étrangers il se trouve que c'est une loi qui effectivement dissuade beaucoup d'investisseurs de s'installer en Algérie je ne fais pas partie des gens qui considèrent que l'investissement extérieur est la solution à tout je pense pas que je pense qu'avec 40 millions d'habitants un marché plus ou moins moyen il y a beaucoup à faire avant de pratiquer une politique comme la demande de l'EFMI d'ouverture de convertibilité totale de la monnaie etc mais bon c'est un débat qu'on peut avoir sur le plan politique mais il est indéniable que c'est une loi qui montre bien les contradictions du système qui aimerait bien s'ouvrir mais sans vouloir vraiment et c'est un pas de deux permanent sur votre remarque par contre sur les sur les femmes voilées et sur les sur la situation des femmes en Algérie les femmes il n'y a pas de il n'y a pas de domaine de la vie professionnelle y compris les métiers je dirais de souveraineté qui leur sont interdits mieux je pense que alors je n'ai pas la statistique exacte mais je pense il y a clairement plus de diplômés EES que de diplômés du supérieur on a une féminisation accrue de beaucoup de secteurs et effectivement on a participation assez importante des Algériennes dans la vie économique et sociale ça ne résout pas tous les problèmes le code de la famille est toujours en vigueur vous parliez de l'héritage de la loi sur l'héritage qui fait qu'une femme hérite la moitié de ce qu'un homme hérite mais il y a aussi la question de la polygamie qui est posée contrairement à la Tunisie voisine la polygamie est encore possible et toujours possible en Algérie mais je pense que encore une fois et ça c'est quelque chose que je redis je pense à chaque intervention et ça ne passe pas toujours très bien en France où le voile est une obsession je pense que c'est une erreur de comment dire de mesurer la situation des femmes musulmanes à l'importance ou pas ou du voile dans la société je pense que ça c'est une mauvaise manière de voir les choses qu'on le fasse en France ça c'est autre chose ça concerne la société française il n'y a pas de problème sur la société sur la question sur la société algérienne ou marocaine ou tunisienne ou même saoudienne ou même iranienne je pense que c'est une ça empêche de voir les vraies forces tectoniques qui sont en oeuvre et qui sont des forces de changement à court moyen ou long terme et qu'à force de se focaliser sur l'existence de ce signe on oublie de voir effectivement que quand vous êtes dans un ministère il y a effectivement des femmes voilées mais elles le sont pourquoi ? par conviction parce qu'on les y oblige mais aussi pour avoir la paix parce que de manière générale la société comme je l'ai dit tout à l'heure est traversée par des mouvements à la fois conservateurs et réactionnaires mais il n'en demeure pas moins qu'elles ont des positions dans la société qui n'étaient pas les leurs il y a encore 10, 20, 30 ou 40 ans et que c'est en train de bouleverser la société que tôt ou tard les ajustements se feront voilà un peu pour ah oui sur Paris sur la France oui alors mon avis mon avis c'est il n'y a pas un bureau Algérie à l'Elysée qui décide pour les Algériens mais que la France se mêle des affaires des Algériens ça pour moi c'est une évidence c'est clair et net que la France considère que ce qui se passe en Algérie relève de son ressort c'est une évidence quand l'Algérie décide d'interrompre les élections en 1991 c'est une affaire qui est traitée à haut niveau en France et la France se mêle de cette histoire et qu'aujourd'hui tout ce qui concerne l'Algérie concerne directement la France même si la France officielle ne veut pas l'avouer quand par exemple on a effectivement des lois protectionnistes on entend des choses assez intéressantes au Parlement français où des députés interpellent des députés français interpellent un ministre français parce qu'on n'arrive plus à vendre suffisamment de pommes à l'Algérie comme si c'était garanti donc sans vouloir entretenir une espèce de je dirais de sentiment revanchard nationaliste il ne faut pas se leurrer l'interventionnisme français il existe en Algérie et peut-être même plus qu'il ne l'existe en Tunisie ou au Maroc d'autres questions on va en prendre une dernière série peut-être s'il vous plaît le micro vous arrive alors moi j'ai juste deux questions enfin s'il y a moyen de les condenser genre pour la relance l'éveil et le réveil en Algérie vous êtes passé tout à l'heure très vite fait sur les réseaux sociaux est-ce que vous pensez que ça peut être un vrai point de démarrage voilà pour la relance ensuite sur j'aime pas le mot identité mais bon j'en ai pas d'autres qui me viennent en tête sur la division entre le fameux débat cabile arabe est-ce que tout ça c'est pas aussi un frein à l'éveil de l'Algérie et voilà merci merci oui après monsieur devant tout à fait devant je m'excuse je m'excuse de revenir sur un point qui a été déjà développé mais ça me tient à coeur il y a 40 ans en 78 effectivement Chadley Benjlid a été choisi ou sorti du chapeau pour reprendre votre expression entre Yahyaoui et Boutrika alors il y avait le critère me semble-t-il de mémoire c'était l'officier le plus âgé me semble-t-il de l'ensemble des officiers de l'époque qui a été donné comme élément comme argument me semble-t-il alors la question que je pose sachant qu'en 40 ans les choses ont quand même évolué vous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure mais j'y reviens sur les acteurs et quel serait le critère qu'ils auraient si jamais bien sûr l'armée ou d'autres en un poids qui seraient pris en compte merci avait monsieur devant après devant parce que sinon il n'y arrivera pas on ne vous voit pas on peut parler oui allez-y oui excusez-moi je voudrais revenir sur cette ré-islamisation conservatrice qui je crois est assez quel poids ça peut avoir sur l'évolution future de l'angénie parce que si les islamistes sont aussi la société civile je veux dire le rapport entre cette société civile conservatrice et les toutes les initiatives progressistes si la partie conservatrice est trop forte le pouvoir est tranquille il peut faire ce qu'il veut un deuxième détail là-dessus est-ce que vraiment il n'y a pas une certaine complaisance pour la propagande saoudienne parce que je constate en fait surprenant un discours anti-chite en Algérie il n'y a pas un seul chite en Algérie il y a 30 ans personne ne savait ce que c'était qu'un chite est-ce que le pouvoir n'a pas une complaisance aussi bien pour cette ré-islamisation conservatrice que pour la propagande saoudienne golfique alors il y a monsieur devant là vraiment deux courtes questions à votre avis quand l'Algérie aura-t-elle épuisé ses réserves en vise notre façon de la poser est de dire quand l'ajustement s'imposera-t-il et si l'ajustement est brutal est-ce que c'est pas l'ensemble l'équilibre social et politique d'Algérie qui est en cause deuxième question est-ce que vous avez vu le docu-fiction algérien enquête sur le paradis si oui qu'en pensez-vous encore une question peut-être là-bas tout à fait au fond voilà bonjour et d'abord merci pour votre allocution alors c'est par rapport au pluralisme politique que vous appelez de vos voeux pour résoudre la crise qui pourrait s'annoncer dans les années à venir est-ce qu'il y a aujourd'hui des organisations politiques qui vous paraissent justement suffisamment organisées pour amorcer un début et au-delà de ça est-ce que vous pensez que sur le discours politique que vous jugez verrouillé est-ce qu'il y a une ouverture qu'on a pu constater récemment ou est-ce que c'est uniquement du vernis je pense notamment par exemple à l'accusation où sont passées les je me trompe peut-être sur le chiffre les 100 000 milliards de dinars à laquelle Ouyahia a notamment dû répondre lui-même pour défendre la majorité gouvernementale lors des dernières élections locales donc est-ce que vous pensez que ça c'est uniquement du vernis ou que ça répond vraiment à une ouverture un petit peu du débat politique à toi alors sur les réseaux sociaux je crois absolument pas enfin c'est des espaces de liberté mais méfions-nous du mythe des réseaux sociaux qui qui débouchent sur la révolution que ce soit en Tunisie si je prends l'exemple de 2011 contrairement à une idée reçue les révolutions Facebook et Twitter contrairement à des idées reçues ce qui a compté c'est d'abord la rue c'est alors bien entendu les mots d'ordre ont pu être relayés par les réseaux sociaux mais vous avez eu aussi des mouvements sociaux très importants des grèves des mobilisations donc ce qu'on appelle le clictivisme c'est qu'il consiste à faire campagne derrière son écran et avec son clavier n'est pas à mon avis suffisant on voit passer effectivement des appels à mobilisation mais il y a aussi un sentiment de lassitude par rapport à ça la nouveauté a perdu de son attrait et donc je trouve que les réseaux sociaux renrônent mais ça ne vaut pas que pour l'Algérie c'est pour toutes les causes sur la question de l'identité il est clair que l'un des grands dossiers sur que l'Algérie post-indépendance a plus ou moins mal géré c'est la question de l'identité algérienne à savoir sa composante nationale et non pas minoritaire mais une composante berbère nationale la différence étant entre berbérophone et arabophone donc cette division entre arabe et kabyle qui a été longtemps entretenue par le fait colonial et qui a façonné les mentalités alors que génétiquement en tout cas 90% peut-être voire plus de la population algérienne repose sur un substrat berbère évident alors effectivement quand vous êtes dans une situation de blocage politique c'est la course à toutes les surenchères et notamment les surenchères régionalistes et il est vrai qu'aujourd'hui en Kabyle il y a un mouvement d'autonomie voire plus qui réclame qui pense que son sort serait meilleur que ce qu'il n'est aujourd'hui si demain la Kabyle était indépendante ou jouissait d'une autonomie accrue par rapport au reste du pays c'est un sentiment qui est largement exploité par le pouvoir parce que ça peut permettre au reste de la population de s'unir derrière un slogan d'unification c'est un jeu dangereux très dangereux qui il ne faut pas se le cacher moi ça fait des années que je tire la sonnette d'alarme par rapport à ça parce que on n'a pas besoin aujourd'hui de ce genre de problème et il suffirait à mon avis d'être un peu moins idéologique sur la question de la langue sur la question de l'identité pour que ce genre de situation soit réglée on a fait quelques progrès notamment en matière de reconnaissance du statut de la langue à Mazir ce n'est pas suffisant on a fait quelques progrès dans son enseignement dans les écoles mais ce n'est pas non plus suffisant voilà sur sur la question du du jour qu'on les critères le premier critère c'est que d'être je dirais d'être fidèle au système si vous le système a fait confiance à un premier ministre dans les années 90 dans les années 80 qui a entamé des réformes et dont les réformes ont très vite semblé suspectes je parle de Mouloud Hamroch et donc ça a débouché sur des ajustements violents d'une partie des gens qui se sont aussi menacés dans leurs privilèges donc le premier critère c'est la fidélité au système c'est la fidélité la promesse de ne pas remettre en cause le système en lui-même ça je pense que c'est ça le premier critère c'est pas d'arriver en disant je vais tout casser c'est de donner les critères les gages du fait que les privilèges d'antan seront maintenus ce qui est une mission quasi impossible parce que on ne peut pas le statu quo on ne peut pas le maintenir et juste pour pour préciser ce que vous avez dit donc c'était le critère c'était l'officier le plus âgé dans le plus haut grade ce qui était faux Chedley n'étant pas à l'époque ne remplissant pas ce critère il y avait deux autres colonels dont le Belhouchette qui voilà mais c'était le patron de la région militaire de l'ouest celle qui n'était pas loin du Maroc et c'était quelqu'un qui jouissait d'une très bonne réputation et qui aussi était l'un des rares qui à l'époque tenait tête plus ou moins à bout médienne donc il y a ça aussi qui a qui a joué qui a joué qui a joué qui a joué à la belote aussi sur la société civile oui sur après oui voilà il y a l'Arabie saoudite alors sur la société civile la société civile c'est plusieurs courants alors effectivement il y a les les mouvements je dirais de charité culturelle qui autour de la galaxie je dirais conservatrice islamiste mais aussi vous avez des organisations comme celle qui a défendu les nappes fossiles au Sahara pour qu'on n'exploite pas le gaz de schiste etc donc il y a une pluralité ce que j'insiste je voudrais insister là dessus c'est qu'on a une pluralité d'opinions de courants en Algérie l'Algérie n'est pas un pays monochrome et monopolitique simplement lorsqu'on n'est pas forcément quelqu'un qui suit le courant je dirais religieux on a plus de mal à s'organiser parce qu'on est clairement identifié comme étant une menace peut-être plus importante par le pouvoir si vous avez demain quelqu'un m'a souvent dit en Algérie quand on pense on peut penser tout seul c'est pas un problème on peut penser ce qu'on veut lorsqu'on est à deux si on commence à penser la même chose à trois ça commence à poser des soucis pour le pouvoir alors sur l'Arabie Saoudite je crois pas alors il y a effectivement une partie du courant religieux conservateur qui est proche de l'Arabie Saoudite et qui relaie le sentiment anti-chéite alors il faut savoir quand même que et si on parle d'identité d'histoire l'Algérie a un passé chiite réel au Moyen-Âge l'Algérie était chiite et beaucoup de nos traditions culturelles culinaires voire même religieuses relèvent de cette époque et pour terminer sur la question de ce qui se passe aujourd'hui dans le Golfe si demain éclate un conflit entre l'Occident et ses alliés du Golfe contre l'Iran je ne suis pas certain que les Algériens se rangent dans le camp des pays du Golfe et de l'Occident le sentiment anti-impérialiste est bien plus fort parfois exacerbé c'est ce qui explique pourquoi notamment une grande partie de l'opinion publique algérienne aujourd'hui est plutôt incline à soutenir Bachar el-Assad plutôt que la rébellion syrienne et pourtant on pourrait penser que Bachar el-Assad est placé dans le camp chiite proche de l'Iran etc et bien c'est absolument pas le cas donc tout ça pour vous dire que sur quelque chose qui n'a rien à voir avec l'Algérie mais tout de même les lectures des conflits au Proche-Orient ne sont pas toujours des lectures religieuses mais elles peuvent être aussi des lectures très politiques et ça vaut aussi pour le Maroc ça vaut aussi pour la Tunisie les devises je vous ai dit 96 milliards de dollars de réserve actuellement si on continue comme ça avec les déficits annuels c'est 2 à 3 ans c'est 2 à 3 ans de relative tranquillité et ça veut dire qu'au bout de 2 à 3 ans c'est comme dans la vie de tous les jours il va falloir appeler son banquier pour s'endetter alors l'Algérie a des ressorts on se rappellera peut-être la période où l'Algérie a prêté près de 5 milliards de dollars au FMI parce que cette fois-ci c'est le FMI qui va donner ses conditions mais voilà c'est 3 ans c'est à peu près 2-3 ans j'ai pas grand chose à dire là-dessus je voudrais pas paraître il y a une question depuis que tu parles qui me taraude un peu au fond il y a toute une série d'éléments que tu as développé ici de manière très claire d'ailleurs je veux dire qui sont spécifiquement algériens et ils sont des éléments de longue histoire c'est pas seulement de l'actualité on est dans la preuve de ce que tu viens de dire sur le chimisme algérien on est dans la très longue histoire mais quand même il y a énormément de choses que tu nous dis qui ont à voir avec l'échec des révolutions arabes c'est à dire il y a un lien quand même entre l'impasse persistante en Algérie dont on aurait pu penser qu'elle aurait été surmontée dans les dernières années indépendamment de Bouteflika je veux dire et le fait que les révolutions arabes dans lesquelles beaucoup de gens en Occident ont cru mais dans le monde arabe avec un peu plus de scepticisme quand même notamment en Algérie l'échec si on met à part la Tunisie est encore d'une manière extrêmement relative mais pour le reste l'échec est l'échec sanglant le fait que la réaction saoudienne et la réaction syrienne aient réussi à venir à bout des révolutions au prix de centaines et de centaines de milliers de morts que certains de nos hommes politiques semblent ne pas avoir à l'esprit quand ils font des déclarations à l'emporte-pièce voilà est-ce que c'est pas un des éléments de l'impasse algérienne cet échec c'est clair que peut-être que le vent du changement aurait été plus fort en Algérie si on avait eu un un cycle vertueux qui se serait enclenché à la fois en Tunisie mais aussi en Libye en Égypte surtout et en Syrie et effectivement le fait que nous sommes aujourd'hui dans des contre-révolutions clairement financées en partie par évolues en partie par en grande partie par les pays du Golfe ces contre-révolutions sont un un argument idéal pour le pouvoir algérien pour défendre l'idée du statu quo et ça va aussi ça rencontre ça va à la rencontre d'un sentiment très puissant au sein de la société algérienne alors je ne saurais pas comment le dire mais un sentiment je dirais peut-être d'exclusivisme d'être à part pourquoi ? parce que il y a eu cette décennie absolument effroyable avec une idée assez partagée dans la société que ça peut être injuste pour ceux qui à l'époque ont agi en solidarité de l'Algérie mais il y a ce sentiment très fort que les Algériens à ce moment-là ont été très seuls ont été plus ou moins abandonnés par la communauté internationale que le monde avait autre chose à faire c'était la chute du mur de Berlin c'était la chute de l'URSS enfin il y a eu toutes ces grandes données la mondialisation l'essor de l'Union Européenne et que donc les Algériens se sont retrouvés tout seuls et donc il y a cette sensation finalement d'être à part et de ne pas suivre le mouvement je dis souvent aussi et peut-être que madame qui connaît l'école des affaires à Alger pourra peut-être le confirmer ou pas mais je dis aussi souvent que dans ces institutions dans sa manière d'appréhender le monde et ça a été un sujet de la revue Nous autres on a avec nous Amin Khan qui dirige la revue Nous autres en Algérie qui fait écrire des Algériens pour montrer qu'en Algérie on peut se projeter de manière positive et en tout cas réfléchir sur l'avenir et sur les sujets On dit souvent que dans le rapport notre rapport au monde pour les Algériens il y a c'est peut-être un des rares pays où l'on estime qu'on peut dicter sa loi à la mondialisation voilà qu'on refuse les règles du jeu et qu'il faut défendre sa manière de voir les choses donc oui effectivement c'est une des conséquences de la situation je dirais assez déplorable dans laquelle est le monde arabe aujourd'hui Mais malgré ce que tu disais tout à l'heure des jeunes qui n'ont pas connu la décennie noire le plus jamais ça c'est quand même ça reste un élément essentiel de la vie politique et sociale algérienne mais bien sûr et c'est d'ailleurs c'est d'ailleurs il y a deux choses au mois de septembre dernier il y a eu une grosse émotion en Algérie parce que la télévision algérienne a diffusé des images jusque là que personne pas grand monde avait vu des massacres de 96 97 98 massacres où en une nuit 500 600 800 personnes ont été tuées et ça ça a été interprété différemment mais en tout cas c'était clairement un message pour dire c'est le chaos c'est nous ou ça donc voilà c'est aussi simple que ça simplement ça peut pas durer ce genre de ça peut pas durer ça peut freiner pendant un moment mais ça peut ensuite ça ne sera pas un obstacle je dirais éternel par rapport à toutes les velléités de contestation merci beaucoup Akram merci merci